... Je m'appelle François Lafanour et j'ai une galerie rue de Seine, au 33 rue de Seine, qui est spécialisée dans le meuble d'architectes, notamment les meubles de Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Le Corbusier. Et puis je fais aussi certaines expositions autour d'architectes plus contemporains, comme Ettore Saksas, Gaétano Pechet et maintenant Ron Arras, avec lesquels je travaille depuis quelques années. Le travail que je fais dans la galerie, c'est vraiment un travail de rechercher du mobilier qui est en rapport direct avec un projet, je dirais, social et philosophique. Je me suis intéressé au 1950 parce que, quand j'ai commencé comme jeune marchand, j'essayais de trouver des choses que je pouvais acheter. À l'époque, ce que j'ai trouvé en premier de trouver, c'était des chaises, des chaises, des bureaux. Il y avait des ferrailleurs qui, à l'époque, récupéraient du mobilier de bureau et les gens l'avaient identifié à une mobilier de bureau d'occasion. Ils produisent un mobilier qui se veut un mobilier moderne, fait avec des matériaux nouveaux, mais qui se veut normalement le moins cher possible, le plus beau possible et pour la plus grande quantité de gens. Donc c'est pour ça que je crois que ce mobilier aujourd'hui prend de la valeur. Il prend de la valeur parce qu'il est directement lié au concept qui a permis la création de ce mobilier. La bibliothèque de Charlotte Perriand s'appelle la Bibliothèque Nuages. Pour moi, c'est un des très très beaux objets du XXe siècle et très original. Là, on a affaire à un meuble assez simple, composé de planches très simples, reliées par des plots métalliques. Le créateur, Charlotte Perriand, invente un système qui est un système assez intelligent, donc de plots qui servent à la fois à rigidifier la bibliothèque, qui servent à lui donner son rythme, qui permettent de donner des formes différentes selon les dessins, donner aussi la solidité, donner aussi une apparence sculpturale. Et elle invente en plus un système de fixation qui est donc secret, qui permet de fixer ses bibliothèques au mur sans qu'aucun support n'apparaisse. Et donc, elle appelle ça nuage, parce que d'un seul coup, on a une forme assez poétique, mais en même temps composée d'éléments complètement industriels. C'est la tôle pliée, peinte, des portes en aluminium et des planches de l'être. Mais voilà, je trouve que là, c'est la parfaite illustration d'un meuble qui est totalement nouveau, totalement inventif, fait de matériaux tout à fait simples, mais qui prennent toute leur noblesse dans la façon dont ils sont utilisés et qui donne un résultat que je trouve extraordinaire. Donc voilà un meuble, pour moi, un des grands meubles et une des grandes inventions en matière de design au XXe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !